3 modèles réactualisés pour la nouvelle collection iPod, le microscopique Shuffle retrouve sa mallette de contrôle, le nano a perdu la moitié de son volume mais gagne un écran tactile et le touch reprend les principales innovations de l'iPhone 4 moins la téléphonie. Retour aux valeurs sûres pour le Shuffle qui retrouve ses boutons, le précédent modèle ne pouvait se piloter que par une sorte de télécommande située sur les écouteurs. Du coup son fonctionnement est bien plus pratique surtout qu'il conserve la synthèse vocale qui annonce le nom des morceaux et qui peut être activé par un bouton. Sa petite taille et son clip de fixation en font un baladeur idéal pour les sportifs. L'iPod nano lui a été réduit de moitié, il a perdu du coup sa molette de contrôle mais c'est au profit d'un écran tactile multi touch. On fait défiler les icônes du bout des doigts, on reste appuyé pour revenir à la fonction précédente, on tape deux fois sur l'écran pour zoomer et réduire une photo et un mouvement du pouce et de l'index font basculer l'affichage en mode vertical. L'appareil fait aussi radio FM et clé USB, il sert de minuteur, de chronomètre et de podomètre et la petite pince à l'arrière le rend pratique à emporter sur soi. Le modèle le plus spectaculaire de la gamme est l'iPod touch, il reprend l'écran haute résolution de l'iPhone 4 et sa fonction FaceTime qui permet de communiquer en audio et en vidéo avec un autre utilisateur du même modèle ou du dernier iPhone. Le correspondant est alors identifié par son adresse électronique. La webcam Odo est capable de filmer des vidéos en haute résolution. Les prix des nouveaux iPods restent assez élevés, le petit shuffle coûte 59 euros alors qu'il ne dispose que de 2 gigas de mémoire et ne sert qu'à écouter de la musique. Le nano lui est vendu à partir de 169 euros alors qu'il a perdu sa caméra vidéo, son microphone et même son haut-parleur. Impossible de l'utiliser comme dictaphone, comme caméra miniature ou pour lire des films comme son prédécesseur. Enfin, les nouvelles fonctions du touch augmentent son prix, 239 euros en version 8 gigas, soit 40 euros de plus que l'ancien modèle. Des évolutions différentes donc pour ces trois nouveaux modèles qui devraient quand même séduire les inconditionnels de l'iPod ou les fashion victimes. Dommage que les prix pratiqués par Apple soient toujours aussi élevés.